Salut à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je veux vous parler de mon matériel donc que ce soit appareil photo, logiciel de montage, etc. car j'ai énormément de questions et tout vous dire sur cette vidéo donc on va commencer par mon matériel tout d'abord je filme avec un appareil photo compact Sony donc vu que je filme avec, je vais vous montrer avec une glace parce que en fait je comptais filmer avec un autre truc mais vu que l'autre aussi je vais le montrer enfin voilà, donc voici avec quoi je filme en fait normalement c'est rose, c'est juste quand j'ai enlevé la teinte rose parce que ça commençait à partir et j'étais obligée de l'enlever en fait derrière c'est tactile en fait et c'est très très pratique comme vous pouvez l'apercevoir j'ai pas le retour donc c'est pour ça qu'en fait j'ai une glace vous voyez j'ai une glace derrière en fait pour voir le retour parce que j'ai pas le retour et c'est ça qui est vraiment dommage d'ailleurs si vous devez investir dans une caméra ou quelque chose comme ça essayez d'avoir le retour parce que c'est beaucoup plus pratique pour faire des vidéos mais bon on peut toujours se débrouiller parce que vous voyez là je me vois très bien alors on va continuer avec mon deuxième appareil photo que je filme celui-ci donc c'est un reflex Sony j'utilisais par exemple dans la vidéo mes affaires pour comment dire mes affaires pour les cours un truc comme ça enfin je vous montrais mes stylos enfin ma trousse et tout en fait il est vachement bien juste en fait il fait la macro et le zoom tout seul en fait et en fait on entend le bruit en fait que ça fait et ça m'énerve trop en fait déjà moi je l'entends et après dans la vidéo on l'entend c'est vraiment ça qui est dommage en fait j'ai cherché pour essayer de l'enlever dans les paramètres mais j'ai pas trouvé enfin j'ai fait désactiver le son puis après on m'entendait plus parler donc en fait c'est pas ça merci de me dire si vous aussi vous avez un un reflex et qu'il fait du bruit quand vous faites vos vidéos que vous avez réussi bien sûr à désactiver donc voilà sinon il se présente comme ça ses références je pense que c'est ça je sais pas du tout il fait la HD comme c'est écrit là et il est vraiment nickel et tout quoi je l'aime bien mais juste je m'en sers pas souvent juste pour ce petit problème là sinon mes photos et tout soit je le fais avec ça ou soit je le fais avec ça parce qu'il fait quand même de meilleures photos celui-ci c'est celui de mes parents enfin celui de tout le monde en fait et celui-ci c'est le mien donc voilà ensuite on va parler de mon trépied donc voilà quand je filme dehors ou ailleurs comme ici bah je prends mon trépied donc c'est un trépied en fait qui peut se rallonger de encore 2 mètres il me semble enfin il est très grand il est pratique parce qu'il se pivote très facilement etc et tout enfin il est vraiment bien c'est pratique d'en avoir après je m'en sers vraiment pas souvent parce que en fait je me fais une espèce de tour enfin j'ai tout ce qu'il faut il faut que je fasse à la caoutchouc excuse-moi je voulais te donner ce que t'appelles crème quelle crème ? elle est rouge à l'oeuvre mais t'en as une aussi Orlène ? oui je suis en haut je l'avais convicté t'es en haut je suis convicté merci tu fermes la porte et tu me la rends pas enfin tu me la rends un tout à l'heure merci Orlène donc voici ce que je fais en fait je mets juste mon pot de gloss qui est là habituellement je mets une glace Sephora vous voyez c'est une palette je pose dessus en fait et en fait vu que c'est une grande glace derrière bah je vois donc vous voyez il y a rien de compliqué non plus il y en a qui font avec des livres jusqu'à des auteurs pas possibles et tout mais moi c'est tout bête comme ça logiciel de montage j'ai Windows Live pour mon Viewmaker donc pour moi c'est vraiment pratique ça parce que bon ça permet de couper de mettre un truc avant genre de mettre mon truc qui s'affiche le titre comme ça à la fin quand je mets un genre bisou un truc comme ça aussi quand je me trompe des trucs comme ça enfin c'est je répète des trucs comme ça mais c'est vachement pratique d'avoir un logiciel de montage et ça fait beaucoup plus pro donc voilà et je trouve que Windows Live mon Viewmaker moi j'ai le live attention parce que l'autre je n'arrive pas à le gérer donc j'ai téléchargé le live et il est beaucoup mieux il est vraiment bien je vous le recommande si vous n'avez pas envie de payer une fortune dans un Mac avec le logiciel qui est déjà dedans enfin bref ça c'est téléchargement gratuit vous êtes tranquille donc voilà enfin voilà j'ai fini sur mon matériel je pense que je n'ai rien oublié et ensuite c'est où je filme je filme dans ma chambre je pense que ça vous le savez bon je ne vais pas vous montrer mon rangement de maquillage parce qu'il est très bordélique en ce moment mais il me semble que j'avais vous avez déjà mis une photo ou un truc comme ça enfin de toute manière je vais vous faire un rangement de maquillage très très bientôt donc voilà les filles je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye